Aujourd'hui je reçois Myriama Bono, directrice du musée de Tahiti et des îles. Bonjour Martine, bonjour à toutes les deux. Alors, des journées du patrimoine, c'est parti. Oui, alors les journées du patrimoine, c'est des journées européennes. Donc c'est le week-end du 16 et du 17 septembre, partout en Europe. Et donc nous, le musée, c'est la septième fois qu'on participe à cet événement. Donc une édition un peu spéciale cette année. En fait, il y a pas mal de nouveautés déjà. Attends, la petite nouveauté, moi je veux dire une bêtise. Pourquoi a-t-on caché une partie de ce ticket ? C'est de la censure ? Par contre, non, pas du tout. Alors par contre, la fiche n'est pas nouvelle, puisque c'est celle qu'on réutilise chaque année Martine. Donc c'est la seule chose qui n'est pas nouvelle. Je suis de toi, il s'est mis un petit truc. C'est le visuel. Mais, donc voilà, c'était le visuel qui était déjà en place l'année dernière et l'année d'avant. Bon, l'année prochaine, il enlève la feuille. Je ne sais pas, quand même. Donc nouveauté, alors déjà le 14 septembre, donc le jeudi, on va mettre en place une journée dédiée exclusivement aux scolaires. Puisque là, comme c'est le samedi et le dimanche, normalement, forcément, on ne touche pas le public scolaire. Or, comme la thématique cette année, c'est la transmission et la jeunesse, il m'a semblé que c'était quand même intéressant de pouvoir mettre en place un programme spécifique. Donc avec beaucoup d'ateliers de transmission, puisqu'on va proposer des ateliers de confection de tapa, des ateliers de teinture de tapa, des ateliers de sculpture, des ateliers de tohéré avec le partenariat du conservatoire artistique. Du tressage de Howty, du tressage de Nihou, de la confection de Moneuil, des ateliers de danse. On fait un paquet. Et aussi, oui, on a un programme extrêmement dense et aussi, on va inviter les enfants à venir faire de la mise en peau, puisqu'on a aussi dans les jardins du musée d'espèces tendémiques, pas mal d'histoires autour des plantes à leur expliquer, leur utilisation notamment. Donc on a mis en place pour le 14 septembre un programme pour les scolaires, donc de la maternelle au collège. Ça y est, les classes sont inscrites ? Alors ça y est, le programme, en fait, c'est déjà plein. Ça y est, tout le monde sait. Ça y est, oui, non, c'est la première fois qu'on le fait et je pense que du coup, on va le refaire fréquemment parce que, en fait, dès la rentrée, les deux jours qui ont suivi la rentrée, les classes ont réservé. Donc là, c'est trop tard. C'est un besoin chez les enseignants de pouvoir perpétrer justement la culture sous toutes ses formes. Tout à fait, et c'est une des missions aussi du musée. Donc voilà, on a commencé par cette première là pour les journées du patrimoine, mais je pressens déjà que l'année prochaine, on rajoutera une journée supplémentaire parce que, bon voilà, l'engouement des enseignants est tout à fait compréhensible. Et c'est vrai que nous, comme on veut aussi faire des ateliers de qualité, on ne peut pas non plus accueillir plus de nombre qu'une classe. Qui va animer ? Alors, il y a plusieurs animations. Il y en a qui sont faites par les équipes du musée. D'autres, j'ai la joie de pouvoir accueillir également les associations. Donc, on a l'association Arioy de Papara qui va faire l'atelier teinture et tapa. L'association des amis du musée, évidemment, qui va s'occuper des ateliers de tressage. On a également, j'ai oublié de les citer, l'académie qui va participer puisque Madame Denise Rapoteau viendra dire un content haïtien pour les petits. Et puis, l'association Manou également sera présente, donc animera des ateliers autour des oiseaux de Polynésie. Donc, voilà, une équipe vraiment très variée. Et enfin, la DG2E, évidemment, puisque l'éducation s'est également impliquée. Donc, il y aura des ateliers de toile au sport et des ateliers, en fait, des jeux d'orientation sur iPad pour les plus petits. Puisque là aussi, ça faisait partie de nos objectifs. C'était vraiment aussi de pouvoir proposer pour les maternelles, les très jeunes, des ateliers. Puisque c'est vrai qu'en général, on cible plutôt le public CM1, CM2, sixième, cinquième. Et là, en fait, on a essayé de vraiment pouvoir un peu satisfaire tout le monde. Parce que bon, ben voilà, il faut commencer dès le plus jeune âge. Et donc, comme on disait, les ateliers sont déjà pleins. Puis ensuite, le samedi et le dimanche, donc là, un programme grand public qui reprend certains de ses ateliers. Notamment l'atelier TAPA, l'atelier Nia. Enfin, il n'y aura pas d'atelier du conservatoire, par contre. Et puis, quelques nouveautés également dans le programme de visite. Puisqu'en fait, traditionnellement, les journées du patrimoine, on en profite pour faire les visites des réserves. C'est le seul moment où on ouvre les réserves au public, en fait. Et c'est une visite qui est extrêmement demandée. Donc, du coup, cette année, on en propose cinq. Quatre le samedi. C'est très... Voilà. Celles-là, elles se font sur réservation. C'est les seules visites qui sont sur réservation. Parce qu'on ne peut pas prendre plus de dix personnes dans les réserves par groupe. Ah, parce qu'il y a un certain degré d'hygrométrie. Alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que nos réserves sont à un degré d'hygrométrie de température constant. Et puis, également, parce qu'on rentre dans nos collections. Donc, il faut que nous, on vérifie que les gens n'ont pas, par exemple, de végétaux ou de fibres qui pourraient poser un problème pour rentrer dans les musées. Et puis, ils vont... On vient en parler. Non, mais bon. Voilà, il faut éviter d'avoir des fleurs à l'oreille ou des choses comme ça. Parce que ça peut introduire, en fait, on peut... Des champignons. Des champignons, sans le faire exprès. Voilà, on peut introduire des germes ou des maladies qui, ensuite, endommageraient nos collections. Donc, voilà. Et puis, bon, un petit groupe de dix personnes, c'est bien aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est aussi faire des visites ciblées. On va montrer les mezzanines avec des objets qui sont très fragiles, qu'on voit rarement. Et ça permet, en fait, au public de se rendre compte de la quantité de pièces que nous ne pouvons pas exposer dans la salle d'exposition permanente. Donc, c'est toujours intéressant pour eux. À cause des conditions, températures ? Pour plein de raisons. Non, ce n'est pas du tout pour des raisons techniques. C'est plus parce que, par exemple, on a énormément d'herminettes, énormément de tiies, énormément de pénoux. Et donc, on ne pourrait pas les mettre parce que la salle serait pleine et que ce n'est pas forcément pertinent. Et puis, il y a aussi des pièces que, pour l'instant, on n'expose pas juste pour des raisons aussi techniques. Je pense notamment aux tapas, puisque les tapas, en fait, doivent avoir un niveau d'exposition maximum par an. Et en moyenne, en fait, un tapas, il peut être exposé dans une salle de musée pendant trois mois. Donc, il faut les renouveler. Et là, en ce moment, tous nos tapas sont à l'abri des UV pour ne pas les endommager. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu des conditions. Mais enfin, en général, voilà, il n'y a pas l'intégralité des collections qui est exposée. Et donc, pour finir sur le programme des visites, on va aussi mettre en place des visites thématiques. C'est-à-dire que, d'habitude, on fait la visite globale de la salle d'exposition permanente. Là, elle aura toujours lieu. Mais on va aussi proposer une visite thématique autour du tapas, avec à la fois une visite de la salle pour montrer les objets, expliquer la signification du tapas, mais également une visite du jardin qui va permettre, en fait, de montrer les essences nécessaires à la confection du tapas et à la réalisation des teintures. Et puis, ensuite, on invitera le public à aller dans les ateliers de confection, donc ou tapas ou teintures. Comme ça, ils auront, en fait, j'allais dire, toute la chaîne de fabrication. Ils vont passer de la plante au tapas réel. Et puis, voir aussi, ça permet de faire le lien, en fait, entre l'objet inanimé dans le musée et puis, en fait, son usage réel. Donc, voilà. Et puis, on fera une deuxième visite thématique qui sera autour de la navigation et des migrations polynésiennes. Donc là, bon, malheureusement, je ne peux pas faire monter les gens dans des pirogues. À l'issue, je sais, mais bon, voilà. Peut-être plus tard, on fera des ateliers de confection de VAR. Mais là, on va, en fait, en soirée, le samedi soir, il y aura des projections du FIFO, avec deux films, en fait, qui traitent de la navigation traditionnelle. Donc, toutes ces infos sont disponibles sur notre site Internet. Qui est tout frais. Qui est tout frais, qui vient d'ouvrir, là. Donc, on peut... Ils ne savent pas comment, parce qu'ils ne savent qu'à un moment donné. C'est toujours le même, c'est muséethaiti.pf. C'est toujours le même site, c'est la même adresse. Il y en avait un deuxième qui avait une mauvaise adresse. Ah, je ne sais pas. Mais là, c'est toujours la même adresse. Après, il suffit de taper muséethaiti, donc on y arrive directement. Donc, on retrouvera tout le programme, les informations, évidemment. Et puis, aussi, pour les parents que ça intéresse, et pour les enseignants, des fiches pédagogiques qui peuvent être téléchargées, qui permettent, en fait, d'agrémenter la visite du jardin et de la salle d'exposition permanente. Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre la journée du patrimoine, par exemple. Pour venir visiter, tout à fait. Ça peut aller tout au long de l'année. Les classes seront reçues comment ? Alors, les classes, en fait, elles sont reçues toute l'année. C'est plus de la moitié de nos visiteurs. Donc, il suffit pour les enseignants de téléphoner ou d'envoyer un mail. On prend leur réservation. Ils peuvent faire la visite seuls. Enfin, je veux dire, l'enseignant avec, évidemment, les parents qui accompagnent la classe. Ou faire la demande pour être accompagnés des équipes de médiation du musée. Donc, ça peut être soit pour visiter la salle d'exposition permanente, soit pour visiter les jardins, soit les deux. Il n'y a pas de... Voilà, on s'adapte. Alors, il y a des fiches qui sont mises à disposition et qui sont téléchargeables sur le site ou qui peuvent être envoyées aux enseignants sur demande pour des choses plus spécifiques. Ben, écoute, c'est parfait. Ce musée, hop ! C'est parti pour la rentrée 2017. Voilà, c'est la rentrée 2017. Donc, n'hésitez pas. Les journées du patrimoine, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Donc, toutes les visites sont gratuites et toutes les animations aussi. Merci. Eh bien, voilà. Ben, écoute, tu remercies déjà tous ceux qui fomentent, tous ces ateliers qui seront là. Bien sûr, bien sûr. Et toute l'équipe parce que c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Mais on est vraiment très contentes que le public puisse venir. Donc, le public sera au rendez-vous. Oui, mais j'en doute pas. Je pense que c'est des journées que le public apprécie en général et particulièrement les familles. Eh bien, merci Myriam. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501